Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celles de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne, soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. A ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure. Afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures, En vue de résorber des chômages de masse, le président de la République a demandé à la première ministre de mettre en place une équipe de travail, composée des différents ministres sectoriels, à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en oeuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. Deux. Le premier ministre a notifié le numéro un secrétaire d'État américain, Anthony Biquet. Monsieur Antony Biquet, sauf aux arméesgageabes, des pessoas qui troublent ainsi qu'être résounding la Weinsteinité. Il veut que l'invertine pour l'entreprise éternoisseur et de propriétiquement la féminité, il veut que l'invertine pour nos forces du commerce. Je vais payer toutes vos zones ! Mais nous avons 9 milliards ne se donnera pas au quartier de 4 milliards ! Vous n detectorez pas, ma décision du nom pour l'aubegne ... L'hospitalité comme on reste, sur le plan politique, c'est ça la politique, sur le plan politique, la politique n'est pas statique, s'il vous plaît, la politique n'est pas statique, mais la politique est dynamique. Dada, soit l'héros, voyez-moi quand François Mittera l'a mis proche à Margell Mbout, mais celui qui a fait partie de Margell Mbout, c'est François Mittera, l'a mis à Margell Mbout. Par là, il y a un mot, mais Mittera a sa le cas avec le problème de Mittera, c'est Mittera, ancien premier ministre allemand, Jacques Chirac et Bruton. Mais Clinton a été mis à Margell Mbout, c'est la politique, c'est le Clinton qui a fait partie de Mbout et renversé Mousset, ramener Mousset et renverser encore Mousset. C'est toujours les Américains. Moulon, il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon, il y a une déclaration secrétaire d'État, il y a une déclaration secrétaire d'État. Le secrétaire d'État polonien, qui est le ministre qui s'en fait, fait même affaire étranger. Alors, la République démocratique du Congo, c'est le pays où ça ne se réjouit. Alors là, le pays où on se réjouit, il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon, il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon a sali. Et en terrain, il y a un terrain de Souris qui s'en fait, il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon. Parce qu'on dit, la carte de Souris qui s'en jouit à Grand-Lague, le grand pays où ça, c'est la République démocratique du Congo. Le président est un pays où il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon. Mais que vous, ça ne se réjouit pas, il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon. Combien de grands? La nape, Francine Moulumba. Moi, c'est un pays où il y a une déclaration secrétaire d'État de Moulon. Pourquoi tu ne veux pas négocier avec le M23? Le M23, c'est qui? M23, c'est Kadida. M23, c'est Katumbu. Quand vous laissez Soros dans ce pays, quand vous laissez Mont-Ibrahif dans ce pays, Mont-Ibrahif, Georges-Séros, Katumbu, sont des amis. Moi, c'est à dire que c'est Mont-Ibrahif, Soros, Katumbu, sont des amis et Kagame. Moi, c'est à dire qu'il y a une déclaration secrétaire. Moi, c'est à dire qu'il y a une déclaration secrétaire. Vous devez mettre en拉. on ne se mettra pas. Qu'est ce qu'on appelle la main ? Les Canadiens sont tous les banqués qui travaillent dans l'État Congolais. Les Canadiens viennent de 50, ils ne se font pas de 50. Alors, quand elle est informação, 40% de la carrière, ils vont travailler. Ce n'est qu'il y a vraiment pas de cela. Nous venons, vous vous avez une bonne chance, on est un bon courage, s'il y a de courage ou il ne faut pas entrer Déttermination s'il y avait t-il Il y avait toutes les règles Mais on dirait qu'il faut savoir Il faut lui ! Les quatre mois « Je suis où en train de se passer, je suis où il me rassure » « Je suis où en train de me rassure, je me rassure au Japon » « Je suis où, je suis où, je suis où. » « Le Japon n'est pas, pas le mariage du Japon » « Je suis où, je suis où ? » « Et puis il y a ¿d'a le jour » « J'ai eu, je te avoué » « Et je me rassure, je t'ai eu » « Je ne as pas de l'aube, je t'ai eu » « Je ne m'en prie pas, je t'ai eu » « Je n'en prie pas, je n'en prie pas ils находent pas leurs Grammets » « Je me reste ma famille » Je suis comme ça, mais c'est une fête. Vous avez beaucoup de monde à manger et vous allez biener. Vous pouvez nous faire comprendre que le combat a été évolué. Non, pas de courage. J'ai la doctrine des forces uniques du Congo. Les forces de la tête, les forces de la tête, que vous êtes en train de garder sur le passage, partout les forces du Congo, Je n'ai pas une situation de travail. D'un moment, je vais vous faire la conscience. Il ne faut pas le savoir, Gouverneur de la ville de Kinshasa C'est un système numérique Il y a un système numérique Il faut numériser tous les textes Il y a un système numérique Il faut travailler dans le bâtiment Il y a un système numérique Concernant l'assainissement de la ville de Kinshasa Il faut négocier Il faut éloigner Le problème du bâtiment de Kinshasa C'est énorme Der Gumba, le gouverneur de la ville Il y a un des fesses qui c'est ce que tu as Mais tu as euies qui c'est ce que tu as Der Gumba, vous pouvez le laisser faire Il ne cache pas de chauffer Il n'y a pas de hospitals Der Gumba, vous pouvez le gouverneur Quand le gouverneur de la ville de Kinshasa Il n'y a pas de chauffer Il ne se peut pas changer Sous-titrage Société Radio-Canada ...